Vous êtes sur Reporters, le quotidien de l'écologie. Vous écoutez les grands entretiens. L'homme, par son égoïsme trop peu clairvoyant pour ses propres intérêts, par son penchant à jouir de tout ce qui est à sa disposition, en un mot, par son insouciance pour l'avenir et pour ses semblables, semble travailler à l'anéantissement de ses moyens de conservation et à la destruction de sa propre espèce. Négligeant toujours les conseils de l'expérience, on dirait toujours que l'homme est destiné à s'exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable. C'est M. Jean-Baptiste Delamarque en 1820. Marc-André Sélos, vous admirez beaucoup, Jean-Baptiste Delamarque, il vient de trouver cette citation dans votre livre « Nature et préjugés » qui paraît chez Actes Sud. Cette citation, est-ce que vous pensez que, comment dire, « Est-ce que nous sommes foutus en tant qu'espèce ? » Ça, seule l'histoire le dira. La vraie question qui se pose, c'est surtout de savoir « Est-ce que nous sommes foutus en tant qu'humanité vivant dignement ? » C'est ça la question. Il y aura toujours quelques gueux qui se baladeront sur Terre, même s'il est dévasté. Ça, ce n'est pas vraiment la question en elle-même. La question, c'est la dignité humaine. Mais cette phrase de Delamarque, ou qu'effectivement Delamarque est quelqu'un de pivot, parce que d'ailleurs, pour nous, c'est lui, pour nous, biologistes, c'est lui qui a établi la théorie de l'évolution. Darwin en a établi des mécanismes, mais le pas décisif vers la vision d'un monde en changement, d'un monde biologique en changement, c'est Delamarque. Delamarque fait une constatation qui me paraît exacte, mais qui s'applique à tout le vivant. Les espèces se reproduisent, et quand elles se reproduisent, même si c'est au dépend du milieu à terme, elles le font. J'ai les lemmings, par exemple. S'il est faux que les lemmings se suicident en se précipitant dans l'eau, il n'en est pas moins vrai qu'on trouve des lemmings morts un peu partout par moment dans la campagne, parce qu'ils ont proliféré comme des dingues, tant qu'il y avait à bouffer, et puis à la fin, il n'y a plus rien à manger, et ils sont morts. Et ça, pas tous. Quelques-uns traînent le ventre à moitié vide, et d'ailleurs, éventuellement, la fête repart quelques temps plus tard. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la tendance à dévaster, c'est malheureusement une tendance qu'on a dans le vivant. La différence, c'est que l'homme est peut-être la première espèce à avoir la capacité d'anticiper, vraiment, fortement, et de prévoir, et donc de continuer à dévaster en sachant ce que cela implique. Et pourquoi on le fait, alors ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça renvoie à un grand principe qu'on appelle la tragédie des biens communs, qui vaut aussi bien en biologie qu'en sociologie ou en économie, qui a été formulé par Ardine, un écologue qui ensuite a trempé dans des histoires politiques pas vraiment intéressantes, et ça a souvent porté du discrédit à son idée, alors que l'idée est brillante. L'idée, c'est qu'en fait, le court terme l'emporte sur le long terme. En d'autres termes, biologiquement, un organisme qui se reproduit plus qu'un autre, il va faire plus de descendants et transmettre ce qu'il l'est, même si c'est au dépend du long terme. Économiquement, il y a des stratégies d'exploitation du milieu qui réussissent, ont fait plein d'argent en habillant le milieu. Après tout, la France est garnie de friches industrielles qui en témoignent. Mais c'est des endroits qui sont devenus, pollués qu'ils sont par des métaux lourds ou des hydrocarbures complètement inhabitables. Et d'ailleurs, comme ça coûte très cher de les réhabiliter, on va faire de nouvelles usines sur des terres agricoles ? Oui, alors on continue l'histoire un peu plus loin. Mais d'ailleurs, quand on regarde l'utilisation des pesticides, on se dit que finalement, la France est condamnée à être une vaste friche industrielle, celle de l'agroalimentaire. C'est ça qui nous guette. Mais l'idée, c'est que ce qui est sélectionné, c'est ce qui marche à court terme. Tant qu'il n'y a pas de planification, d'organisation, de vision qui met un poids sur le succès à court terme, s'il est dangereux pour le long terme, eh bien, c'est le succès à court terme qui gagne, quelles qu'en soient les conséquences à long terme. Et si l'homme est de nouveau très très animal ou très très vivant, parce que c'est quelque chose qui existe chez d'autres êtres vivants, je vous racontais les mignes qui surexploitent leur milieu au point de ne plus rien avoir à y trouver, d'une façon générale, c'est un mécanisme assez commun dans le vivant, mais encore une fois, nous, nous avons eu Hardin qui a permis de réaliser ce schéma et nous pourrions nous inspirer de ce que nous voyons et nous prévoyons pour encadrer mieux les choses et faire peser un poids sur ces succès à court terme qui pèsent ou aubernt le long terme. Expliquez ce que c'est que la tragédie des communs. L'idée, c'est que quand on a un bien commun qui rapporte à tout le monde, si quelqu'un a un moyen d'en obtenir plus quitte à abîmer ce bien commun, il en aura plus. Voilà. Il n'y en aura plus ? Alors, c'est surtout que dans un premier temps, ce bien commun va se réduire, mais tout le monde va porter le poids de cette réduction, alors que lui seul qui a endommagé ce bien commun encaisse le bénéfice. C'est un peu capitaliste, ça, non ? Oui, c'est l'on veut. Mais vous savez, je crois que ça a émergé dans beaucoup d'autres civilisations. Je vais vous dire un truc. En Tasmanie, il y avait des marsupiaux géants. Bon, il y a 40 000 ans, certains atteignaient 2-3 mètres, c'est un bon morceau de barbac. Il y a 40 000 ans, ils disparaissent brutalement. Le climat n'a pas changé, c'est juste que l'homme est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé ? On les a chassés, on les a mangés. Voilà. De la même façon, il n'y a plus de mois, ces oiseaux géants qu'il y avait en Nouvelle-Zélande qui se sont éteints avec l'arrivée des Maoris. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un mécanisme profondément naturel et au fond, le capitalisme est un de ces mécanismes et qui, bien qu'il émerge dans la sphère culturelle, est attendu dans le monde vivant. Mais être humain, c'est ne pas se résigner à l'attendu. Et pourquoi, en ce moment, semble-t-il, je ne dirais pas qu'on se résigne à l'attendu, mais qu'un certain nombre de personnes, on va dire ceux qui dirigent et qui ont le plus de puissance dans le monde, continuent à avoir finalement cette vision de court terme et de recherche de l'intérêt et de profiter des ressources disponibles, des biens communs pour des buts de court terme. Alors que l'on sait finalement, et eux-mêmes doivent le savoir, qu'un long terme qui n'est plus si lointain, c'est extrêmement dangereux pour tous et pour toutes. Oui, parce qu'effectivement, on a vu ces derniers temps, avec la question climatique, s'entrouvrir les portes de l'enfer. Et je vous garantis qu'il fait beaucoup plus chaud quand on va s'approcher des portes. Comme l'a dit le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres. Exactement, M. Guterres. C'est une citation de cette pensée qui est une pensée lumineuse. Mais disons pourquoi. Alors, évidemment, tout de suite, on a cette histoire de théorie du complot. On se dit, ben voilà, ils ont bien compris, mais ils veulent empocher de l'argent. Puis de toute façon, ils iront se réfugier sur une île où ils ont un bunker. Alors, ça, c'est en partie vrai. Mais c'est pas tout. Moi, je suis convaincu que ces gens-là sont ignorants. Ignorants de ce que les sciences de l'écologie ou de l'évolution et de ce que je raconte dans mon ouvrage et de ce que j'essaie toujours, moi, de faire passer, ils ne croient pas vraiment à ce qu'annoncent ces disciplines parce qu'ils n'ont pas été assez formés ni aux objets du vivant et aux logiques du vivant qui sont des logiques qui peuvent être extrêmement dangereuses. Je vais vous en donner un exemple après. Néan plus, ils n'ont pas non plus été formés aux méthodes du doute qui consistent à se dire, bon, j'y crois pas, mais est-ce que je peux me fier à mon opinion ? Et donc, je pense qu'il y a sincèrement des gens, on me dit par exemple qu'Elon Musk est convaincu qu'avec un peu d'exploration spatiale, on passera à une planète B. Moi, ça me fait bien rigoler parce que je m'aperçois quand même que le vivant, il est vachement lié à des conditions physico-chimiques qu'on a peu de chances de retrouver ailleurs. Mais quelque part, je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment sincèrement convaincus que les messages d'alerte que passent les scientifiques, c'est pas si vrai que ça, c'est une opinion. J'entends des étudiants de Sciences Po me dire que la science, c'est une opinion comme une autre. Et aussi, même j'en entends qui me disent que l'écologie, c'est du militantisme, alors qu'il y a des militants qui sont militants pour des causes écologiques. Mais moi, la science que je travaille, c'est une science, même si ça débouche sur des conclusions qu'on ne peut pas aimer. Donc, il y a des gens qui sont sincèrement convaincus qu'il ne se passe rien. Ils sont ignorants ? Les dirigeants sont ignorants ? Je parle d'ignorance parce qu'il leur manque un pan de connaissances. Alors, ce n'est pas que je veux faire le malin en disant que j'ai compris des trucs qu'ils n'ont pas compris, mais à un moment, je vois des choses que je ne vois pas. Je ne suis pas seul, on est quand même pas mal dans ce pays à voir ça, mais on voit que ça reste assez minoritaire. Ensuite, il ne faudrait pas dédouaner tout le monde. Parce que, quelque part, lorsque vous achetez un produit, vous cautionnez le système qu'il a produit. Et donc, bien sûr, il y a des puissants qui sont en train d'essayer de tirer un maximum d'argent ou de profit à court terme d'un bien commun qu'ils détruisent pour reprendre le fil de pensée que nous avions. Mais, quelque part, ils le font avec la complicité de ceux qui... Moi, j'ai mon ordinateur ouvert sur la table. Même moi, quelque part. Je veux dire, il se trouve que là, d'ailleurs, on n'en aurait pas besoin. Mais ça, c'est une blague entre nous. Enfin, pas une blague entre nous, mais je vous ai dit, mais non ! Je voudrais quand même avoir quelques chiffres. Alors, vous avez peut-être quelques chiffres. Mais bon, peut-être qu'ils ne serviront pas. Mais quelque part, on devient dépendant. Et c'est vrai que moi, je ne peux pas vivre sans mon ordinateur alors que j'ai longtemps vécu sans ordinateur. Maintenant, voilà, pour des raisons frivoles, ma collection de cravates, ou pour des raisons sérieuses, parce que maintenant, je ne peux plus me défaire de mon smartphone ou de mon ordinateur, nous voilà complices, finalement, d'un système où, en consommant, nous cautionnons, en tout cas, nous donnons un sens à des activités de surexploitation qui nous entourent. le jour de déplacement de la Terre, n'est-ce pas ? C'est ce jour où l'humanité a exploité toutes les ressources qu'elle pouvait exploiter. Ça tombe à peu près début août, en ce moment, sachant que, bon, ça tombait en 1986, ça tombait encore le 31 décembre, donc ça tenait. Maintenant, si tout le monde se comportait comme les Français, c'est le 5 mars qu'on aurait fini d'utiliser la Terre. Donc, moi, je vis dans un pays qui est un pays boulet. Alors, c'est pas pour nous fustiger et dire, oui, il y a des bons sauvages ailleurs et nous, on est des méchants civilisés. Non. Je vous ai raconté qu'en Tasmanie, l'homme avait exterminé toute grande source de viande. C'est partout pareil. Mais quelque part, concrètement, moi, j'ai quand même un poids de responsabilité. C'est pas juste les gros. Alors, dans votre livre Nature et préjugés, il y a quand même une très bonne nouvelle. C'est que la nature est la solution. Alors, vous allez nous l'expliquer. Vous utilisez une phrase à un moment, il y a une escamperoum, escape room, la clé est sur la table. Ça m'a fait penser aussi à une nouvelle d'Edgar Poe, la lettre volée. Et en fait, dans le désarroi dans lequel nous sommes, dans ce que certains craignent de l'effondrement, dans la question que je vous posais au début, sommes-nous foutus ? Vous, vous dites, mais il y a une solution. Alors, je vais répondre précisément, mais je voudrais répondre philosophiquement avant. Ce qui est une forme de précision, mais d'un autre ordre. Ce livre est un livre qui raconte comment la nature est belle et qui croit en la nature et qui dit que l'homme est dans la nature, est un morceau de la nature. Il est très naturel comme on l'évoquait tout à l'heure, par exemple, à travers la tragédie des biens communs. Et c'est un livre qui croit en l'homme. C'est dur, des fois, quand on ouvre son poste de radio, quand on déplie son journal, mais moi, je crois en l'homme. Voilà. La solution, c'est l'homme, au fond, philosophiquement. Il faut y croire. Et puis, le former correctement. S'occuper de former une jeunesse qui ait tous les éléments en main. Alors justement, maintenant, la clé concrètement, c'est quoi ? C'est que l'écologie et les sciences du vivant, en général, ont souvent été convoquées pour expliquer ce qui merdait. Et on se retrouve avec une réputation de cassandre parce qu'on explique, on parle à longueur de journée de l'écroulement de la biodiversité, des causes de la crise sanitaire, des problèmes de production alimentaire dans le monde. Mais en fait, en même temps, ces disciplines ont accumulé des connaissances qui offrent des perspectives de solutions, voire des solutions déjà mises en place. Contre l'érosion des sols agricoles qui est décuplée, si ce n'est multipliée par 20, par le labour, on a aujourd'hui des formes d'agriculture non labourées. On pourrait dire aussi que contre la toxicité des aliments qui sont bourrés de pesticides ou de cadmium, dérivés des engrais phosphatés qu'on utilise en agriculture conventionnelle, le bio a trouvé une solution. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que quand vous ne labourez pas, vous utilisez du glyphosate pour désherber et quand vous faites bio, vous êtes obligé de labourer pour désherber. Donc, ce sont des solutions partielles. Mais ce sont des solutions partielles qui existent bien plus, et c'est là qu'on peut croire en l'homme, il y a des agriculteurs qui les ont prises en main, qui les font. On a des solutions également aujourd'hui pour avoir de meilleures façons de gérer le monde, d'empêcher par exemple des bactéries résistantes à de multiples drogues. Alors, ces bactéries-là, vous voyez que j'ai bien fait de prendre mon ordinateur, parce qu'elles touchent 150 000 malades par an en France et elles tuent 25 000 personnes en Europe. Dans le monde, c'est 700 000 personnes qui sont tuées par ces bactéries-là. Aujourd'hui, on a des perspectives pour mieux gérer les antibiotiques ou pour utiliser même des virus de bactéries pour avoir des méthodes de lutte qui, un, ne génèrent pas de résistance du côté de nos adversaires et, deux, sont éventuellement moins impactantes pour l'organisme qui va recevoir ces traitements-là. Les sciences de l'évolution, elles donnent des perspectives notamment en santé. Quelque part, la trithérapie, c'est basé sur un raisonnement évolutif qui est qu'avec trois drogues, le virus mutant qui coche les trois cases de résistance aux trois drogues ne peut pas exister statistiquement, c'est impossible. Et du coup, les malades du sida sont guéris. Il y a donc réellement des perspectives pour notre gestion de l'environnement, de nos ressources alimentaires et de notre santé, des belles au bois dormant et elles sont assez visibles d'ailleurs, parce qu'il y a des livres qui en parlent, il y a des gens comme moi qui essaient de les faire percer, mais personne ne voit la clé qui est sur la table dans une escape room si vous voulez que les gens ne se trouvent pas la clé, mettez-le en évidence de préférence. Et, parce que, comment on va distinguer les solutions ? Parce qu'en ce moment, il y a des gens, je suis obligé de dire, sans les qualifier, enfin si, je vais les qualifier, plutôt le... Mais je ne veux pas être péjoratif puisque je vais vous poser une question, les partisans de la technologie, on va dire, qui disent mais les OGM, ça va être la solution. Alors, comment on va distinguer, ce n'est pas à moins que les OGM, les organismes génétiquement modifiés ou les nouveaux OGM soient une solution, je vais vous poser la question, distinguer par rapport aux autres solutions d'harmonie avec le vivant que nous avez décrites ? En fait, on est hérité, héritier au fond de nous, même si on sait bien que c'est trop simpliste, en fait, on le met encore en pratique, une sorte d'arbre des sciences, d'arbre des disciplines à l'Auguste Comte, où on a mis très très haut des approches physiques, technologiques ou chimiques. J'en veux pour preuve que quand un aliment tombe par terre, on me pose souvent la question, est-ce qu'on peut le manger ? Parce qu'on pense bien sûr à toutes les bactéries qui ont un peu sauté dessus et qui pourraient ensuite nous détruire. Alors, je crois que personne n'est mort des bactéries qu'on trouve sur un morceau de gruyère tombé par terre. Même si la tartine pleine de confiture est tombée, du côté de la confiture, on peut quand même la manger, selon vous ? Toujours du côté de la confiture, toujours. Si elle est tombée, c'est du côté de la confiture et oui, vous pouvez la manger. Le vrai problème, c'est de savoir quel produit chimique il se trouve dans vos produits ménagers. Le péril, il est plus chimique. Parce que si vous faites ça souvent et que vous avez des cochons dans les par terre, ce n'est pas très bon pour vos reins, ce n'est pas très bon pour votre foie et que sais-je d'autre. En réalité, on est né dans un monde où on craint les microbes et on ne craint pas la chimie. Pourquoi ? Parce qu'on a une vision qui nous prépare à accepter plus les solutions technologiques que les solutions chimiques. Les EGM sont de ce type-là, y compris les EGM de seconde génération on appelle les NBT, qui sont faits différemment mais qui sont bien des organismes génétiquement modifiés. Parce qu'ils sont génétiquement modifiés et qu'ils sont intéressants pour ceux qui prétendent les utiliser. Et ça, c'est de la technologie là où on sait faire différemment. J'entendais une autre responsable du CNRS dire oui, ça va nous permettre de mettre dans le maïs des gènes qu'on a dans le maïs sauvage, la théosinte, et qui lui permettent de résister à la sécheresse. Mais vous savez quoi ? C'est un terre fécond. Il n'y a qu'à faire de la sélection à la grand-papa. Et en plus, ça permettra d'avoir un fond génétique plus adapté au fonctionnement de ce gène que de parachuter ce gène dans un génome qui n'est plus du tout en cohérence. Après tout, c'est une symphonie l'expression d'un génome. Là, on est en train d'introduire un instrument qui parle plus haut que les autres. Ça ne fera pas une symphonie. Alors qu'en sélection variétale habituelle, on fait une symphonie. On a un fond génétique qui permet d'accompagner et de minimiser le coût du gène introduit. Bref. C'est-à-dire qu'une technique comme les OGM, en fait, ça ne prend pas en compte l'ensemble de la diversité du vivant et des interrelations que tous les organismes ont les uns avec les autres. L'autre chose, c'est que quand vous le relarguez dans la nature, vous ne savez pas ce qu'il fait. Alors là, je voudrais être très clair. Parce que je suis un peu au milieu du terrain de jeu, là. À mi-chemin entre les pros et les anti-OGM. Les OGM, on ne s'en passera pas. Par exemple, les diabétiques, on les soigne avec de l'insuline qui vient de bactéries OGM. Par exemple, dans les laboratoires, ce sont des façons très importantes de travailler. Les scientifiques doivent être libres de les utiliser. Ils n'ont pas toujours été. Il y a eu des OGM qui ont été détruits qui étaient des OGM de recherche. Bon, certains étaient des préfigurations d'OGM à remettre dans le milieu et ça, en libre évolution, je n'aime pas trop. On sait très bien qu'un certain nombre de ces gènes finissent par repasser dans d'autres populations et on accélère des processus évolutifs qu'on ne veut pas. Mais je vais vous dire même, si on fait le procès des OGM de première génération, parce qu'on peut observer ce que ça a donné, on s'aperçoit que là où on les a utilisés pour faire du soja à round-up ready, on a sélectionné des plantes résistantes au round-up et qui empêchent le soja de pousser du coup et donc il y a des coins aux Etats-Unis où le round-up n'est plus une question. En Afrique du Sud, on a utilisé des maïs avec une toxine bactérienne, la toxine bétée, qui les empêche d'être mangées par des insectes. C'est une méthode de lutte plutôt biologique la toxine bétée mais il y a des endroits en Afrique du Sud où les insectes sont devenus résistants aux toxines bétées. Ça veut dire qu'en fait la façon dont on les a utilisés elle a cassé des outils. Le round-up à certains endroits, alors vous allez me dire peut-être certains seront contents, la toxine bétée ailleurs mais dites donc, ça, ça veut dire que ce qui est limitant c'est pas l'outil mais l'intelligence d'utiliser son outil. C'est quoi l'intelligence d'utiliser son outil ? C'est comprendre qu'on est en train de combattre contre des choses qui évoluent et d'utiliser des lois évolutives pour se battre contre. C'est-à-dire par exemple pas toujours la même molécule d'un an sur l'autre. Vous y êtes ? Et ça, c'est vraiment important. L'idée, c'est que ce qui nous manque aujourd'hui c'est la méthode évolutive et écologique. C'est pas les outils. Ne me demandez pas si j'aime les EGM, c'est comme vous me demandiez si j'aime le couteau. Moi, la question, c'est comment on s'en sert ? Si c'est pour que vous le plantez dans le bide, ben non. Mais la méthode, c'est l'évolution et l'écologie. C'est comme ça qu'on gère le vivant et après, pourquoi pas d'EGM dans certains cas. Marc-André Sélos, dans Nature et Préjugé, une des idées fortes, c'est qu'il ne faut pas tellement penser à la transition qu'à l'évolution et reconnaître que nous sommes des êtres comme tous les êtres vivants plongés dans cette course parfois amicale à l'évolution. Amicale ou pas ? La course avec le virus de la Covid nous a quand même... C'est pas amical. Mais effectivement, on y est soumis. Et je vous vois blanc là, moi aussi je suis blanc, bon ben on est blanc pourquoi ? Parce que quand l'humanité qui était de peau noire, ce qui la protégait des UV est montée dans les zones tempérées, ben partout, elle est devenue plus pâle de peau parce que ça permet aux UV de me rentrer un peu dans la peau et de faire de la vitamine D. Si la peau est trop foncée, ben ça marche sous les tropiques, mais ça marche plus à l'attitude élevée. Et donc l'humanité a blanchi chaque fois qu'elle est partie dans les attitudes élevées et quand elle est revenue sous les tropiques toute blanche, ben les cancers de la peau, des anglo-saxons en Australie, c'est une vraie catastrophe quoi. Que les autochtones, eux par contre, ne subissent pas puisqu'ils ont la peau plus foncée. On est un produit d'évolution biologique et cette évolution n'est pas terminée. On est aussi un produit d'évolution culturelle et c'est une chose, je ne suis pas le premier à écrire ça. Il y a plein de gens qui ont écrit des livres passionnants, Cavalier Força par exemple, ou très nombreux, ou Dawkins, Richard Dawkins. La culture est aussi en évolution et elle évolue avec des mécanismes, je vous laisse découvrir ça dans le livre, qui sont finalement très semblables aux mécanismes d'évolution biologique. C'est aussi une évolution, la culture, c'est une forme d'évolution du vivant et elle a ceci de commun avec l'évolution biologique, c'est qu'on ne peut pas l'arrêter parce que les autres évoluent et ça vous oblige d'évoluer en retour. C'est un processus incessant. Le concept de transition, c'est de se dire, on va passer dans un état parfait et puis ce sera fini. La fin de l'histoire, ça n'existe pas, tous les historiens vous le diront. Et donc, il faut bien sûr faire des transitions mais il faut les faire les unes après les autres et penser la transition que nous devons faire comme le premier pas qui mènera à une transition après et la suite des transitions, c'est l'évolution culturelle. Nous sommes en évolution biologique et culturelle perpétuelle, l'évolution culturelle étant bien sûr de loin la plus rapide. Alors ça, ça pourrait s'appliquer, on a parlé d'agriculture, déjà un petit peu avec les pesticides, c'est un sujet qui vous passionne parce que vous êtes un spécialiste des champignons puis un spécialiste des sols et vous enseignez à des agriculteurs, je crois. Ah, ça arrive, oui. Voilà. Il y a eu une crise agricole il y a quelques semaines, maintenant un mois. Qu'est-ce que vous retenez des annonces du gouvernement ou des décisions du gouvernement en réponse à cette révolte paysanne ? Que ce soit les revendications portées par la FNSEA, et je dis bien la FNSEA parce que finalement quand vous écoutez la Confédération Paysanne pas plus tard qu'hier, eux, la suspension du plan éco-phito, ce n'était pas leur tasse de thé. Mais quand on écoute les revendications de la FNSEA et quand on voit comment le gouvernement agit, on incarne très bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. On ne pense pas aux vivants et par contre, on n'a pas peur du chimique. Et ça, c'est important parce qu'en utilisant le chimique, on abîme le vivant. Il faut quand même le dire, les agriculteurs, ils ont certes en moyenne moins de cancers que la population générale, mais pour des cancers comme les lymphomes, ils en ont 50% en plus. Pour les myelomes, ils en ont 20% en plus que la population moyenne. Ils ont des problèmes aussi de cancer de la prostate pour les hommes, qui sont en gros 5% au-dessus de la moyenne. Ils ont des problèmes d'Alzheimer ou de Parkinson anticipé. Ben oui, pour le vivant, ce n'est pas très bon ce chimique. Et puis, ça néglige aussi le vivant comme solution. On sait très bien aujourd'hui que mettre des R réduit la quantité de bioagresseurs des cultures de 80%. Pourquoi ? Parce que c'est un obstacle physique et en plus, ça abrite des oiseaux, des chauves-souris qui vont être à leur tour des prédateurs, des indésirables, des cultures. Donc, quelque part, ce que je vois dans les décisions qui sont prises, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour le vivant parce que la chimie appliquée à outrance, je ne dis pas qu'on n'aura pas besoin de pesticides. Là encore, je suis venu du terrain de jeu. Je sais très bien que certaines années, pour certaines productions, il y aura besoin de pesticides. Mais ça doit être le complément et pas le régime de base. Un peu comme un médicament quand on est malade ou quand on est en déficience. Bon, bah, là, tu vas mal, on va te donner, je ne sais pas. Bref. Une année pluvieuse, vous voyez, je vois le vignoble bordelais l'an dernier, par exemple. Bon, bah là, c'était très difficile de gérer sans quelques pesticides. Mais, en fait, ils seront d'autant plus efficaces et appliqués à moindre dose que, comme ils ne seront pas appliqués tous les ans, les résistances, encore le raisonnement évolutif, n'est-ce pas, n'auront pas le temps d'émerger. Mais, en tout cas, dans les décisions que je vois prendre, il y a quelque chose qui, un, n'est pas bon pour la santé, d'abord des agriculteurs et puis ensuite des consommateurs et, deux, négligent le vivant comme solution et une transition qu'on pourrait avoir pour utiliser au maximum les ressources du vivant. Je complète sur les haies. Les haies, nos impôts payent 3 à 5 000 kilomètres de haies en plus par an qui sont des haies jeunes, donc fonctionnellement pas encore aussi efficaces dans leurs effets positifs contre l'érosion, pour le stockage de carbone. Ah oui, tiens, les haies, c'est 100 tonnes de carbone stockées par kilomètre. Et puis, c'est aussi très bon contre les bioagresseurs, mais ça, c'est les vieilles haies. Les jeunes ne sont pas aussi efficaces. Bon, on en replante, vous me direz, 3 à 5 000 kilomètres par an. Ok, on en arrache toujours 20 000 kilomètres par an. Donc, là où je me désole, c'est qu'on perd un patrimoine. Le temps accumulé dans les vieilles haies, on ne l'a pas dans les jeunes haies. Et ça, ça fait que les décisions qui sont prises sont des décisions mauvaises pour les agriculteurs, mauvaises pour les consommateurs, mauvaises pour les enfants de tous ces gens-là. C'est mauvais, c'est brouillon, c'est juste ne pas vouloir faire une transition qui est le minimum quand on veut commencer à évoluer. Pourquoi est-ce qu'on prend ces mauvaises décisions ? Il y a à la fois les lobbies qui veulent continuer à valoriser les appareils de production dans lesquels ils ont investi, donc à continuer à vendre la même chose, ça c'est une chose. Il y a le côté timoré qu'ont aussi bien d'ailleurs les consommateurs sur le prix de l'alimentation, même si ce n'est pas très social ce problème-là, parce que c'est vrai qu'il y a des CSP où l'alimentation... CSP ? Il y a des catéries socioprofessionnelles où l'alimentation ne peut pas mettre plus dedans. Il y a des côtés timorés et de la profession agricole et des consommateurs qui font qu'on n'a pas envie de bouger, puis il y a des bonnes raisons. Moi je vais vous le dire cash, les agriculteurs, ils ont raison de ne pas vouloir changer parce que la société n'est pas prête à les aider. Il y a eu une expérience qui s'est faite récemment, on a vu que le bio commençait à se débiner de l'ordre de 4 à 5% de contractions de marchés par an. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah rien. Rien, on a laissé les agriculteurs bio se reconventionnaliser. Ça c'est quand même à nouveau, quand même, parce que des décideurs n'ont pas soutenu cette voie qui était clairement une voie d'avenir. Mais dans un pays démocratique, les décideurs reflètent le pays. Quand j'entends dire que la dernière... Sauf quand il y a un taux d'abstention qui est très élevé et que la majorité des médias appartiennent, qui forment l'opinion, un vrai débat sur des sujets comme celui qu'on a en ce moment. Sur la liberté des médias, je crois que vous soulignez un risque montant de mainmise sur les médias de quelques-uns. Ça, ça, d'accord. Par contre, je suis désolé, l'opinion, quand vous vous abstenez, ça revient à donner un pouvoir à ceux qui vont voter. Donc, moi, quand j'entends que dans la dernière campagne présidentielle, on a parlé de 3% du temps seulement de changement climatique et 1% seulement du temps de biodiversité, en fait, je sais bien que les politiques servent aux gens dans ce qu'ils attendent. Et pour moi, c'est un, parce qu'ils sont professionnellement très bons, pour moi, c'est un fidèle reflet de l'attention portée par le public en moyenne. Pas nos auditeurs, je suis sûr que ceux qui vont nous écouter, là, sont des gens qui auront désespérément écouté le 1 et le 3% en question. Mais en moyenne, je pense que nous payons une désaffection collective et notamment, l'agriculture est l'objet d'une désaffection collective ou d'un désintérêt collectif. C'est une vraie déréliction de l'agriculture qu'on observe. Et du coup, les agriculteurs, ils ont raison de ne pas changer. Parce que changer, c'est prendre des risques. Si vous n'êtes pas assuré, eh bien voilà. Donc, quelque part, dans la crise agricole actuelle, on observe quelque chose dont, de nouveau, la société porte une partie de la responsabilité. On ne peut pas leur demander de faire mieux, de faire la qualité de l'eau, la qualité du paysage, la qualité de l'air, la qualité des aliments sans payer plus que juste le poids de viande ou le poids de haricots. Et cette désaffection collective à l'égard des questions écologiques, mais ce n'est pas des questions écologiques en soi, c'est des questions en fait agricoles, sociales, puisque avoir une politique écologique, c'est avoir une politique où les gens sont bien, sont dignes, s'en sortent, et donc c'est une politique sociale. Pourquoi est-ce qu'il y a cette désaffection sur des sujets aussi importants ? Mais c'est toujours cette histoire que le vivant, c'est la dernière roue du carrosse. Cette histoire qu'on croit beaucoup plus aux technologies, on croit beaucoup plus à la chimie qu'au vivant comme outil ou comme tendon d'Achille. Et ça, c'est important parce que vous avez tous un antivirus sur votre ordinateur, mais je ne suis pas très sûr que votre vie soit antivirale, biologiquement parlant. Est-ce que vous pensez à vous frotter les mains avec du gel hydroalcoolique en période d'épidémie de grippe ou de gastro ? Est-ce que vous portez un masque quand vous êtes dans les transports en commun et que vous n'avez pas à parler aux gens ? Là, je pense au SARS-CoV-2 qui ne se transmet pas par la peau, mais qui se transmet plutôt par la respiration et les micro-aérosols. Non, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, on n'a pas cette vision du vivant. Du coup, on ne voit pas l'agriculture, on ne voit pas la production alimentaire, on ne voit pas les écosystèmes. Mais en fait, ce n'est pas si bizarre que ça. Revenons à l'éducation. Moi, j'y crois beaucoup. Je préside la fédération Biogé qui est une structure qui regroupe le muséum, des académies, des sociétés scientifiques, des sociétés de citoyens, des fédérations ou des fondations d'entreprises et qui veut être la voie du vivant en France, de la santé à l'environnement. Et nous nous battons notamment, non seulement pour faire des festivals grand public, pour montrer ce que nous pouvons amener de solutions, pour déconstruire l'image d'une science qui souligne juste des problèmes, nous avons notamment tous les ans à Rouen les journées naturellement qui sont ouvertes au public et gratuites. Mais nous avons aussi un combat pour l'enseignement. Parce que dans l'enseignement, il n'y a pas de programme autour des sciences du vivant aux primaires. Il y en a une heure ou une heure et demie de SVT qui traînent à son collège et au début du lycée et puis en terminale ça devient optionnel. Et les profs de maths et de physique disent aux gamins qui veulent devenir ingénieurs agronomes ou médecins, tenez-vous bien, ils leur disent « Ah non, il faut que tu fasses des maths et de la physique parce que c'est les matières de sélection, c'est important, les SVT, ça se rattrape. » Ah bah oui, moi, je vais vous dire, moi j'ai rattrapé tout le fait, j'ai pas été formé en Abedinistory, mais j'ai rattrapé, venez voir les meubles chez moi et vous allez rigoler. On rattrape pas une formation de Abedinistory le week-end. On rattrape pas une formation de SVT avec un monde colossalement divers et des règles extrêmement fines et complexes. On le rattrape pas. On fait des agronomes qui sont pas très bons finalement en bio parce qu'ils ont le même coefficient à l'entrée de l'agro à l'écrit entre les maths et la bio, vous m'entendez ? On fait des médecins qui ont pas trop le temps de s'occuper du médecin comme un truc, du patient, pardon, comme d'un truc vivant parce que, bon, ils ont été sélectionnés sur des... Mais enfin, vous voyez que de la maternelle au supérieur, la grande absence, c'est celle du vivant. On avait écrit une tribune il y a deux mois là avec Éric Orsena pour dire que les fondamentaux c'est pas lire, écrire, compter. C'est d'être vivant, de savoir ce que ça implique, de le voir comme un outil. Et là, tout de suite, on comprend qu'il faut lire, écrire, compter pour y arriver. Je reviens à l'agriculture mais on reste dans le vivant. Il y a quelque chose qui est, je veux dire, porteur d'espoir mais enfin, qui est très revigorant, c'est le 4 pour 1000. Est-ce que vous pourriez nous parler du 4 pour 1000 ? Mais oui, je suis content que vous me parliez du 4 pour 1000 parce qu'on va enfin donner un exemple très précis de solution. Quand on laboure, on bousille un peu la vie du sol, on augmente l'érosion et mais par contre les bactéries... Pourquoi rappeler ? Parce qu'on retourne le sol. Oui, on retourne, on a des mouvements cisaillants donc ça casse tout. C'est pour ça que ça désherbe. Ça tue la vie du sol sauf la vie bactérienne car les bactéries sont trop petites pour être affectées par ces mouvements et ces cisaillements du sol. Elles sont aérées parce que ça introduit de l'air dans le sol et elles se mettent à respirer comme des folles et elles émettent du CO2 en transformant la matière morte qu'il y avait dans le sol en gaz. Donc ça fait de l'effet de serre le laboureux. Et les sols européens ont perdu la moitié d'en matière organique depuis les années 50. Le 4 pour 1000 c'est l'idée inverse. C'est que si on met de la matière organique dans le sol et surtout un sol qu'on laboure pas, alors on va restocker du carbone dans le sol et ça, ça va être un puits de carbone qui avec la plantation de forêts ou des perspectives comme l'enfouissement de CO2 dans les roches géologiques va nous permettre de retirer un peu de ce qu'on a mis déjà. C'est pas une raison de continuer à émettre. Mais comme la machine climatique a 7 à 12 ans de retard, je suis pas sûr de chiffres. Valérie Masson-Delmotte arrive pas à me proposer un chiffre exact. On sait pas, mais il y a du retard. Donc il y a vraiment intérêt à retirer ce qu'on a mis déjà parce qu'on a en ce moment que le climat d'il y a une dizaine d'années. Donc, c'est une des solutions que de remettre de la matière organique dans le sol. Et le 4 pour 1000 tire son nom du calcul suivant qui est un calcul sur le papier. Si tous les ans on augmente de 4 pour 1000 la teneur en matière organique de tous les sols du monde, on a effacé l'empreinte climatique, la production de gaz à effet de serre cette année-là par l'homme. C'est énorme ! Oui, mais on ne peut pas le faire partout. On n'aura pas assez de matière organique. Il y a des sols qui sont très aérés comme les sols sableux où ça va être de toute façon respiré très vite. Donc, ça va retourner sous forme de CO2 dans l'air. C'est juste... Il ne faut pas prendre le 4 pour 1000 au pied de la lettre. C'est juste quelque chose qui nous dit c'est un volant énorme mais on ne va pas pouvoir vraiment faire ça. Simplement, il est de taille suffisante pour s'ajouter aux autres. Alors, comment on fait ça ? On fait des intercultures en hiver. On ne laisse pas les champs... Rappelez-nous ce que c'est que de la matière organique ? C'est des plantes mortes. Et puis des microbes qui les ont mangés et qui sont morts ensuite. C'est des cadavres entassés dans le sol. C'est ce qui fait que le sol est brun. Et alors, comment vous pouvez mettre des matières organiques dans les sols ? Déjà, vos propres ordures biologiques, vous les triez et éventuellement après un compostage, vous les mettez dans les sols. En hiver, au lieu de laisser le sol tout nu, s'éroder, vous plantez des intercultures que vous allez broyer au sol avant de faire votre semis au printemps suivant. Comme ça, vous pouvez stocker 0,1 à 0,8 tonnes de carbone par hectare. Et d'ailleurs, l'agriculteur va pouvoir émerger au crédit carbone. Si les syndicats agricoles faisaient leur travail, si le syndicat agricole majoritaire faisait son travail, il irait sur le marché du carbone prendre du fric pour aider l'agriculture. Mais il y a mieux. Quand vous avez remis de la matière organique dans le sol, non seulement c'est autant de carbone qui ne va pas être sous forme de CO2, mais la matière organique du sol, elle colle les particules de sol, elle lutte contre l'érosion, elle vous résout ces problèmes d'érosion qui sont en train de détruire nos sols agricoles. Aujourd'hui, les sols de la Beauce s'érodent aussi vite que les sols alpins. Cette matière organique, elle a un autre rôle. Elle soutient la vie du sol qui se nourrit de ça et lentement libère de l'azote et du phosphate. Elle est un engrais. Et puis elle a encore un autre rôle, c'est qu'elle retient l'eau. Oui, vous m'entendez, 1% de matière organique en plus dans le sol, c'est 10 mm d'eau de puits retenue. Ça veut dire que dans un pays dont les étés deviennent secs, c'est une façon d'avoir plus de réserves en eau dans le sol. Un point que le plan eau du gouvernement en mai dernier a complètement négligé. Donc, remettre de la matière organique dans les sols, c'est bon pour le climat, bon pour la vie des sols, bon contre l'érosion, bon pour faire des réserves en eau. Putain, qu'est-ce qu'on attend ? C'est la question que j'ai envie de vous poser à nous, mais pourquoi on ne décide pas ça ? Pourquoi ça ne se fait pas ? Parce qu'on ne voit pas le vivant comme solution. Il y a besoin d'une violente acculturation, de sortir du technologique, de sortir du chimique et de prendre le vivant comme solution. J'entends des conneries sur la pollinisation par des mini-drones. Voilà. Eh bien, travaux non publiés d'une collègue de l'INRA de Dijon. La production de cassis est limitée par la pollinisation. Quand vous passez en bio, vous avez plus de pollinisateurs, vous redressez la pollinisation et la production de cassis de 20%. Qu'est-ce qu'on attend ? Je ne sais pas. Mais simplement, on est complètement acculturé du vivant et en plus, on a des gens qui nous font du bruit dans les oreilles. Je disais encore Luc Ferry l'autre jour, il y a des gens qui sont des toxiques, qui sont des terroristes. C'est-à-dire qu'ils font peser le risque de la terreur, de la mort et de la mauvaise vie, de la mal-vie sur nos enfants. Marc-André Sélos, j'ai oublié de dire que vous êtes professeur au Muséum d'Histoire Naturelle. Vous publiez Nature et Préjugés chez Actes Sud et j'y lis Une génération comme la mienne n'a rien obtenu en expliquant et en discutant bien poliment. Oui, moi je suis un... Alors, je suis pas un muséum. Vous faites bien de le dire parce que moi je suis chercheur quand même à la base. Mais effectivement, j'ai toujours un engagement pour l'environnement mais très poli en expliquant les choses. Voilà, j'ai toujours une cravate et j'essaie de m'exprimer même si des fois ça déborde dans un langage choisi et sans violence parce que moi j'aime les hommes. J'aime les femmes. Oui, mais j'aime l'humanité. Voilà. Vous avez raison de me reprendre. Les hommes, on a bien compris que depuis le début c'est homme avec un grand H. Et de fait, l'idée c'est que moi je suis vraiment animé d'humanisme. mais c'est vrai que j'ai 55 ans et je vois que rien n'a changé. Au contraire, tout a empiré. On peut se poser la question de savoir si la voie de la raison, la voie de la tentative d'expliquer, de la captation benevolentiae, de capturer l'attention et la bienveillance de l'auditoire, ça peut marcher. et il y a une chose qui m'inquiète beaucoup, c'est que finalement l'alternative qui est l'action violente finit par devenir impossible. Alors je voudrais le dire très nettement, je suis non-violent et je ne le souhaite pas. Mais il faut quand même regarder les choses en face. Quand on voit quand on fait des barrages, quand on fait exploser le bâtiment d'une future antenne du ministère de l'agriculture ou quand on met le feu à un bâtiment de la mutualité sociale-agricole, par parenthèse je n'ai pas trop compris parce que ça appartient au mutualisme normalement mais bon, oublions ça. Quand on voit que la violence paye face au gouvernement, on se dit que si on veut que l'écologie paye, il faut en faire autant. Vous voyez que non seulement il y a le risque que l'histoire montre que la douceur ne paye pas, mais en plus, aujourd'hui, on voit dans l'actualité des preuves qu'une forme de violence paye. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pour un non-violent comme moi, c'est une très mauvaise nouvelle mais il y a une épée de Damoclès au-dessus de nos sociétés. C'est que la violence de l'écologie militante, qui n'est pas l'écologie scientifique, que la violence de l'écologie militante ne passe plus seulement par foutre de la soupe sur un tableau qui est enterré sous 20 centimètres de verre. C'est ça le risque. C'est qu'à attendre, on risque que ça devienne violent. J'ajoute qu'en plus, à attendre, on commence à avoir plusieurs problèmes à gérer. Parce que quand Rachel Carson écrit en 1962 Le printemps silencieux, le vrai problème qu'on a à gérer, c'est les pesticides. Elle écrit avec une plume complètement délicate. Cette fille-là, elle est patente. C'est un très beau texte. C'est une biologiste marine. C'est très bien écrit. Et elle prend la plume parce qu'en lisant des trucs sur l'écologie terrestre, elle a compris qu'il y a un drame dans les égostimes terrestres. Et elle écrit qu'on rentre avec un gourdin dans la maille délicate du vivant. Je cite de mémoire, donc ce n'est pas exact, c'est moins beau que ces lignes. Et tout est là et on peut résoudre ça. Quand le rapport Meadow nous dit dans les années 1972, il faut qu'on repense la croissance et quand on a la lettre de Mansholt qui nous explique qu'il faut une croissance qui soit plus orientée sur la culture, l'art de vivre ou des choses qui sont moins impactantes pour l'environnement, à ce moment-là, on peut résoudre ce problème. Aujourd'hui, on a tous ces problèmes et d'autres encore. Les fluoros alquilés, les fameux polluants éternels, des problèmes d'érosion des sols, des problèmes de biodiversité. Il faut voir qu'en fait, plus on attend, plus ça devient ingérable. Est-ce qu'il vous arrive d'être en colère ? Oui, je l'ai été déjà un peu dans cet entretien en évoquant certaines choses. La colère est humaine. La colère, c'est comme les OGM et les couteaux. Tout dépend ce qu'on en fait. Je ne dirais pas que je sais en faire ce qu'il faut. Il m'arrive d'être colérique. Et ça, ce n'est pas bien. Mais on ne se change pas. Par contre, oui, il m'arrive d'être en colère quand je vois ce qui se passe autour de moi. J'essaie de faire de cette colère la même chose que Rilke disait à un jeune poète de faire de la souffrance, d'en faire du positif. Il y a un grand texte de Jean Dorst, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle. Il y a un grand. Avant que Nature meure, qui est paru en 1965, qui avait beaucoup marqué à l'époque, y compris plus tard. Bref, c'était un livre d'alerte déjà. René Dumont, un autre agronome, enfin, Jean Dorst n'était pas agronome, il était naturaliste. René Dumont, lui était agronome. Quelques dix ans plus tard, en 1974, il est premier candidat écologiste à l'élection présidentielle. Diriez-vous, comme le titre l'un de ses livres, L'Utopie ou la mort ? Déjà, je voudrais faire remarquer qu'à l'époque de Dorst et de Dumont, être naturaliste ou être agronome, ce n'est pas la même chose. Et le fait qu'ils arrivent à la même conclusion, conclusion à laquelle arrivent d'ailleurs aussi certains agriculteurs qui commencent à mettre en place de l'agriculture biologique, par exemple, ça veut dire que dans différentes lignes de pensée ou dans différentes pratiques, on peut arriver aux mêmes conclusions. En de certaines façons, ça montre la force des conclusions qui sont tirées par ces gens-là et de l'alerte qu'ils lancent. Du coup, j'ai oublié votre question. Est-ce que vous diriez l'utopie ou la mort ? En tout cas, la mort, elle est annoncée. Je veux dire, clairement, les pesticides sont faits pour tuer et finalement, nous prenons des mal perdus. Clairement, aujourd'hui, les cadmiums qui contaminent les phosphates qu'on utilise comme engrais minéraux nous contaminent puisqu'ils rentrent dans les végétaux et qu'on les mange, on en mange en France 1,4 fois la dose maximale recommandée par l'OMS. C'est un des facteurs expliquant les plus 3% de cancer du pancréas en France. C'est la mort. Je veux dire, aujourd'hui, quelque part, c'est la mort ou la malvie. L'an dernier, pour la première fois depuis très longtemps, l'espérance de vie en bonne santé à 60 ans a régressé en France. Alors, c'est pas forcément la mort, c'est la moribonderie parce qu'on n'en meurt pas tout de suite, on en souffre d'abord. C'est ça qui nous est garanti. Alors, est-ce que l'alternative est l'utopie ? Derrière le mot utopie se cache l'idée de quelque chose qui ne peut pas trop exister. Aujourd'hui, les perspectives de l'agroécologie ou d'une médecine environnementale, ce qui se cache derrière le grand concept One Health où on se dit, finalement, il n'y a qu'une seule santé. One Health. One Health, c'est une seule santé. C'est l'idée qu'il n'y a pas de santé humaine si les animaux autour ne sont pas en bonne santé, si les écosystèmes ne sont pas en bonne santé. L'agroécologie, One Health, tout ça, c'est des courants de pensée qui se saisissent du vivant comme un moyen d'agir. J'ai cité Léa tout à l'heure, on a parlé du 4 pour 1000. Donc, ça veut dire que ce n'est pas l'utopie. C'est des choses déjà mises en pratique localement, qui connaissent déjà des applications. Donc, ce n'est pas l'utopie ou la mort. C'est l'alternative d'utiliser le vivant ou la mort. Voilà comment je le formulerai maintenant. Parce qu'utopie, ça revient à dire que ce n'est peut-être pas si faisable. Ben non, c'est faisable, il y en a qui le font. Pas mal de gens, face aux désastres apparents du monde, se disent nous n'allons pas avoir d'enfants. Nous choisissons de ne pas avoir d'enfants. Qu'en pensez-vous ? Le mien a 3 ans et demi. Il est beau comme tout. Et je souhaite à tout le monde d'avoir des enfants dans la joie. La joie d'un couple. La joie d'un enfant qui est sain, en bonne santé. Tiens, au passage, les pénis introvertis des enfants de viticulteurs, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est bête. Ça le fait surtout aux viticulteurs et aux gens qui visent à côté des vignes. Il doit y avoir un truc qu'il faudrait creuser là. T'es pas, peut-être tes pesticides. Donc, on revient à ça. Moi, je souhaite à tout le monde d'avoir un enfant dans la joie d'un couple. Ou même dans la joie d'un père ou d'une mère. Tout simplement, on s'en fout dans la joie. Et en bonne santé. Donc, le problème, c'est que je croise beaucoup de mes étudiants aujourd'hui qui me disent vu le bordel, moi, je ne peux pas faire naître un enfant. Alors, il y a quelque chose qui est tout à fait recevable, c'est cette idée qu'il vivra moins bien que nous. J'en parlais avec des amis qui font partie du GIEC et qui me parlaient d'une réduction d'espérance de vie de 10 ans pour les gamins qui naissent maintenant comme d'un très grand possible. Effectivement, je comprends. Après, si ceux qui ont pris conscience de quelque chose ne transmettent pas à la génération suivante leur prise de conscience, leur action et les leçons à tirer de l'action passée, c'est encore plus désespérant. Je vous ai dit, moi, je suis animé d'humanisme, même si certains jours j'ai du mal en ouvrant mon poste de radio ou en ouvrant le journal. Et je crois en l'homme et je crois en l'homme à venir pour deux raisons. La première, c'est qu'il peut faire mieux que nous. Et la deuxième, c'est qu'on peut l'y aider en le formant mieux. Et j'en viens à cette fédération Biogé que je préside et qui vise à redonner les clés du monde, à donner aux citoyens les clés du monde vivant parce qu'au fond, être libre, ce n'est pas juste décider mais c'est savoir les conséquences de ce qu'on a décidé et les conséquences, elles sont toujours d'abord sur le vivant. Moi, je crois vraiment à la génération suivante parce qu'elle peut être différente et parce qu'on peut lui donner les outils pour être différente. Je ne parle pas d'un bourrage de crâne. Je dis juste les outils de méthode et les connaissances qui permettent de choisir. Elle choisira ce qu'elle veut. Donc, il faut faire des jeunes et les former. Nous, on a passé le cap de la transition démographique donc aujourd'hui, ce n'est pas le fait de faire des enfants en France qui ajoute au nombre. La question, c'est quels enfants et comment ils vont consommer. Est-ce qu'ils vont consommer peu ou au contraire consommer comme leurs parents qui font que le jour du dépassement de la Terre pour la portion qui échoua à la France en ce moment, c'est début mai. Dans votre livre, vous écrivez une jolie phrase « Les enfants, c'est pages blanches ou écrire l'avenir ? » Il n'y a pas besoin de commenter. Merci, Marc-André Sélos. Reporter est un média indépendant, en accès libre, sans publicité et financé par les dons de ses lecteurs. Pour nous soutenir, rendez-vous sur reporter.net slash dons. Re-por-ter. Le quotidien d'écologie.